Orcus Focus Orcus Focus présente A Malmédi, chez Daniel Schmitz, les roses se créent en harmonie avec la nature. Cette dernière a toute latitude pour offrir le meilleur d'elle-même. Je me suis pris au jeu de la création également, c'était à la suite d'un congrès à Lyon de roses anciennes. Et j'ai eu un déclic, il y avait un conférencier américain qui avait dans sa conférence dit une phrase que j'ai toujours retenue, « Messieurs, les créateurs et obtenteurs de roses, essayez de réapprendre à travailler avec la nature, essayez de laisser faire la nature. » Et là, ça a été un déclic. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là après ça. Et mon travail consistait simplement à récolter des fruits en imaginant des choses. Donc, je n'ai jamais pollinisé aucune fleur. J'ai toujours imaginé, tiens, peut-être que cette abeille-là, elle va passer par là et puis ensuite aller là, je vais récolter ces fruits-là que je marquais et puis je semais. Et puis, j'ai eu des choses assez étonnantes. J'ai eu la grande chance d'obtenir mon premier qui a été Belle des Fagnes, qui est un arbuste un peu sauvage comme ça, très très remontant, avec des fleurs minuscules mais bien parfumées et surtout très résistant au gel. Et puis, j'ai continué jusqu'il y a maintenant 3-4 ans où tous mes semis qui étaient prêts à être multipliés ont été pris par le gel lors d'un hiver un peu particulier. Et puis là, j'ai recommencé. J'ai recommencé et puis le jardin aussi a pris leur lait. À savoir qu'on a trouvé le nom d'un nouveau rosier qui va sortir dans deux ans et qui est un semis du jardin, un semis d'un Roséliane Cottage Med qui lui va s'appeler Doucœur. Voilà. Et donc, le jardin participe aussi à la création. L'hybridation se fait naturellement, sans sélection des parents. Voilà. Sélection de la maman, mais pas du papa. C'est toujours le père inconnu. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada